Bonjour, aujourd'hui nous présentons Marie et la Trinité. Nous avons déjà présenté Marie et l'Esprit-Saint. Nous avons déjà dit que les trois personnes divines sont une seule essence. Il n'y a pas trois dieux. Elles ont la même vertu. Toutes les trois sont amour, sagesse, puissance. Même si on fait des attributions, on attribue la puissance parfois au Père, mais le Fils aussi est puissant. Toutes les trois agissent ensemble. Il n'y a pas dans l'histoire un temps qui serait le temps de l'Esprit-Saint. Et pourtant, nous a expliqué Saint Bonaventure, les œuvres du Christ se développent. Elles grandissent, elles s'approfondissent. Et bien maintenant, nous allons donc présenter le mystère de Marie et de la Trinité. Et nous allons voir aussi que pour Marie, c'est une révélation et que c'est un pèlerinage de la foi. Une révélation, car nous l'avons dit sur la vidéo sur l'Esprit-Saint, ne peut pas démontrer les trois personnes divines. Parce que l'intelligence humaine ne peut connaître que les vertus divines, mais ne peut pas connaître l'existence de trois personnes. Et Marie a reçu cette révélation, comme aussi les disciples de Jésus. Et nous en sommes étonnés. Et c'est un mystère que nous respectons et que nous méditons. Et ce pèlerinage de la foi de Marie nous conduit aussi et nous entraîne, non seulement vers les réalités du ciel, mais aussi sur la terre, à vivre une dynamique du don, une dynamique du partage, comme nous allons l'expliquer. Cette vidéo aura donc une dimension biblique, doctrinale, mystique et sociale. Biblique. Dans l'évangile de l'Annonciation selon Saint Luc, le langage est pétri de l'Ancien Testament. La puissance du Tréot descend sur Marie, comme la chérina, comme la nuée sur la tente de la rencontre. Marie est le nouveau temple, la nouvelle arche d'alliance. Mais ce langage très ancien contient déjà la révélation trinitaire. C'est ce que nous dit Benoît XVI dans son livre sur l'enfance de Jésus. Il n'y a pas une doctrine, une définition trinitaire. Et cependant, tout est déjà présent. L'Église n'a rien inventé, elle l'a seulement expliqué. Dans l'évangile de Matthieu, la généalogie de Jésus, qui s'achève par un passif divin, qui exclut Joseph de la génération du Christ, et qui indique que Dieu est son Père. Et l'Annonciation à Joseph, qui dit « Ne crains pas, Marie, de prendre chez toi ton épouse, car celui qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. » Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Révélation trinitaire. Surprise de Joseph. Surprise de Marie. Surprise des disciples. Nous passons du monothéisme juif à une révélation trinitaire. Surprise des disciples, quand au long de la vie publique de Jésus, ils entendent « Mon Père et moi, nous sommes un ». Il y a donc en Dieu un Père et un Fils. Surprise des disciples, lorsqu'ils entendent Jésus leur promettre l'Esprit-Saint, et qu'ils comprennent que l'Esprit-Saint est un ami, une personne surprise des disciples, docilité des disciples, qui acceptent le mystère de l'ineffable Trinité. Alors, avant de quitter les Évangiles de l'enfance, qui ont bien sûr un lien avec le reste, s'il y a une révélation trinitaire dans l'enfance de Jésus, en Matthieu 1 et 2, nous retrouvons cette dimension trinitaire à la fin de l'Évangile, quand les disciples sont envoyés parmi les nations pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Trinité. Avant de conclure cette partie, une parenthèse sur un tableau, une œuvre d'art, celle que l'on appelle Saint-Joseph de Calis, ou K-A-L-I-S-Z, pardon. C'est un tableau miraculeux, révélé par une vision, à un malade, qui demandait à Saint-Joseph de faire une bonne mort. Le tableau n'est pas un tableau de la Trinité. Il y a une inscription sous le tableau, qui fait partie de la révélation de la vision, « Allez à Joseph ». Et pourtant, le tableau nous représente la Trinité, le Père en haut, l'Esprit Saint énorme au centre, et l'Enfant Jésus qui tient la main de Marie et de Joseph. Et Joseph, qui ouvre la marche, son pied est éclairé par la lumière divine. Nous avons déjà l'idée du pèlerinage, de la marche, et le tableau a la forme d'une maison. Vers où allons-nous ? Vers où marchons-nous ? Nous marchons vers la maison du Père. Quel est le lien entre Saint-Joseph et le Père ? Eh bien, ce n'est pas un lien direct. C'est un lien qui passe par cette énorme colombe de l'Esprit Saint au centre du tableau, dans une mandorle lumineuse. Il n'y a pas de paternité spirituelle sans vie dans l'Esprit Saint. Et Joseph a été le Père, le vrai Père, le Christ Rédempteur, parce qu'il a vécu dans l'Esprit Saint. Son amour d'homme, sa vie d'homme a été renouvelée par l'Esprit Saint. Voir la lettre de Jean-Paul II, Rédemptoris Custos. Nous avons donc Marie et Joseph qui sont entraînés dans la vie trinitaire par l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut nous révéler le mystère de la Trinité. Continuons. Abordons le commentaire du Concile sur la maternité divine de Marie. Sur cette relation de Marie aux trois personnes de la Trinité. Prenons la constitution dogmatique Lumen Gentium, paragraphe 52, citation de Saint Paul, la lettre aux Galates, chapitre 4. Le Père, quand la plénitude des temps fut accomplie, envoya son Fils né d'une femme. Marie est donc dans le mystère du Fils, dans le mystère du Christ. Et puis, lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, Dieu, riche en miséricorde, alors que nous étions encore morts par nos péchés, nous a fait revivre dans le Christ. Dieu, riche en miséricorde, et le Concile, lumen Gentium 56, le Père des miséricordes, a voulu l'incarnation et a voulu le consentement de Marie. Commentaire de l'Annonciation. Et Jean-Paul II commente, Dieu est le Père des miséricordes, l'incarnation est miséricorde, Marie est la Mère de miséricorde. Audience du 10 janvier 1996. Ensuite, Marie est l'Esprit-Saint. Oui, elle a conçu de l'Esprit-Saint. Saint Paul. Saint Paul, première au Corinthien, chapitre 6, verset 19. Nous sommes tous le temple de l'Esprit-Saint. Tous les chrétiens sont le temple de l'Esprit-Saint. Mais Marie, d'une manière très particulière, éminente, sa relation à l'Esprit-Saint est une relation sponsale, une relation d'épouse. Le terme d'épouse de l'Esprit-Saint nous vient de Saint François d'Assise. Alors, le texte du Concile, Marie reçoit, en latin, ditatour, elle est enrichie de cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, dont d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. C'est donc un don de Dieu et Marie a une dignité très au-dessus de toutes les créatures et pourtant le Concile continue, elle nous est solidaires, elle est bien une fille d'Adam, elle est bien réunie à l'ensemble de l'humanité, elle aussi elle a été rachetée. Son immaculée conception c'est qu'elle a été rachetée en considération des mérites de son Fils. Alors, en un sens, Marie est au-dessus de toute créature et en un sens elle est solidaire de chacun de nous, ce qui lui confère un rôle particulier, le rôle de coopérer à notre salut. Développons maintenant l'idée de pèlerinage de la foi. Voyez-vous, le Concile, au paragraphe 58 de Lumen Gentium, utilise cette expression, pèlerinage de la foi. La vie de Marie est une marche. Oui, il y a une révélation fulgurante au moment de l'Annonciation. Oui, il y a aussi un progrès, une marche, un développement. Et le chemin de Marie l'a conduit à suivre Jésus dans son chemin de croix. Le chemin de croix, c'est s'approcher du Christ, du Fils de Dieu, c'est s'élever vers le Père par la force de l'Esprit Saint. Et au calvaire, Marie entend Jésus demander au Père, Père, pardonne-leur. Et finalement, Jésus remet l'Esprit. Luc 23, 33, Jean 19, 30. Dimension trinitaire du chemin de croix, dimension trinitaire de la mort de Jésus, dimension trinitaire. Pour Marie, c'est donc à la fois une connaissance plus grande de la Trinité et un amour plus grand pour la Trinité. C'est ici une mystique qui nous fait comprendre à travers son expérience et sa prière. Marthe Robin, stigmatisée, décédée en 1981. Seigneur, je vous fais l'abandon complet de ma volonté pour ne plus penser que par vous, ne plus agir qu'en vous seul, en union avec mon Jésus, par la divine protection de ma mère, par amour pour la Trinité. Ô ma mère, ô immaculée Vierge Marie, vous dont la vie n'a été qu'un martyr et ne l'antagonie, dans une perpétuelle ascension d'amour, aidez-moi à monter sans cesse dans les voies de la divine perfection, non pas d'un coup, ni dans une vision d'extase, mais jour après jour, non pas en suivant mes désirs, mais par les desseins de la Providence. Et qu'ainsi conduite par vous, de clarté en clarté, jusqu'à la pleine lumière, je puisse voir dans toute sa captivante beauté la divine charité telle que les tout-petits ont besoin de la connaître pour y trouver avec le rassasiement de mes désirs, le secret de vivre et de mourir consommé par l'amour. Voilà. Continuons peut-être avec une autre pause artistique, l'œuvre d'Anguéran Charenton au XVe siècle. Alors, il représente la terre avec deux villes, Rome et Jérusalem, sous la terre les défunts et les âmes du purgatoire qui montent et qui justement montent jusqu'à la croix. La croix qui est très grande par rapport aux deux villes et qui fait le lien entre la terre et le ciel. Le ciel qui est immense avec les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et la grande colombe de l'Esprit-Saint qui couronne Marie. Et si l'on regarde le tableau, que voit-on de toute évidence ? Un chemin de lumière qui va de la terre au ciel dessiné par des nuées. Ce chemin commence sur la terre, notamment à la croix qui est dans une position centrale et ce chemin s'élève, porte en quelque sorte Marie qui nous précède sur ce chemin. Oui, elle est la plus grande et oui, elle nous est solidaires. Elle nous conduit vers la vie divine dans laquelle elle est entrée la première. Il y a même un détail, il y a des petits cœurs en fer forgé sur les mains du Père et du Fils, les mains qui ne bénissent pas, les mains qui sont libres. Voilà, couronnement d'amour, c'est l'amour. Voilà pour cette petite pause. Alors, Marie et la Trinité, il y a des conséquences sociales. Marthe Robin est la cofondatrice des foyers de charité qui ont une influence sociale aussi. A force de conduire les gens vers la charité, cette charité infuse la vie de la société. La solitude, c'est une pauvreté, une terrible pauvreté. Mais les relations humaines, elles nous enrichissent. Nous sommes toujours enrichis par une relation fraternelle, par une relation amicale, par notre conjoint, notre conjointe. Les relations humaines enrichissent. La religion chrétienne est une religion d'alliance, une religion de relation, alliance avec Dieu, Dieu qui est Trinité. La religion chrétienne est une religion trinitaire. La Trinité, c'est la relation. Les paroisses sont des lieux de relations humaines, des lieux d'amitié aussi. Les mouvements chrétiens créent un lien social, ils luttent contre l'exclusion, ils stimulent le partage. Benoît XVI, dans sa lettre Veritas in Veritate, la charité dans la vérité, n'a pas cessé de parler du partage, de la gratuité. Et sa prière finale à la fin de l'encyclique est une prière mariale. À Marie, miroir de justice, reine de la paix, mère de l'Église. J'ouvre une parenthèse, un petit souvenir. Il y a une trentaine d'années, circulait une vidéo sur un miracle dans un champ de poubelle à Juarez. Des chrétiens de la ville, de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, avaient fait un geste de partage, de tortillas. Et les tortillas s'étaient multipliées. Et les pauvres s'étaient convertis. Et un enfant avait guéri. Et les pauvres s'étaient mis à danser et à chanter. Leur danse était toute simple, une ronde. Leur chant, très simple. En espagnol, bien sûr. Vive le père. Vive le fils. Vive le Saint-Esprit. Un théologien polonais, un ami, Boguslav Gilles, probablement pas très connu encore, a développé ce lien entre Marie immaculée et la dynamique du don. Voici l'idée principale. Marie est immaculée. Elle est dans la dynamique du don. Son être immaculé est un don de Dieu. Don du Père qui justifie, don du Fils, le Rédempteur, don de l'Esprit sanctificateur. Et le Christ nous a donné Marie. Voici ta mère. Cette dynamique du don stimule dans la société la même dynamique. La même dynamique de générosité. La même dynamique de don qui va conduire progressivement l'humanité vers l'unité. Nous cherchons l'unité des nations, la paix. Mais il ne faut pas chercher l'unité des nations par le mauvais esprit, par des moyens qui ne sont pas les moyens de Dieu. Il faut chercher l'unité du monde par l'Église, par Marie. Nous allons conclure par cette prière encore de Marthe. Ô mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous sur les chemins de la vie éternelle, ne demeurez pas pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir. Tournez vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous de vos lumières, inondez-nous de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l'amour, emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux, que rien ne puisse jamais troubler notre paix ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère, jusqu'au jour où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l'union divine, verra toute chose dans l'éternel amour et dans l'unité. Amen. Au revoir.